Fini la pluie, le soleil brille au Texas, mais la décrue des eaux révèle l'ampleur des dégâts. Oui, selon la Maison Blanche, 100 000 foyers ont été touchés par la catastrophe. D'ailleurs, les évacuations continuent, les sinistrés mettront des semaines à s'en remettre. Parmi eux, certains ont comme l'impression de revivre le même cauchemar. Ils étaient des dizaines de milliers victimes de l'ouragan Katrina en 2005, qui avait refait leur vie à Houston. Certains ont à nouveau tout perdu. L'envoyé spécial d'Europe 1, Xavier Yvon, a rencontré l'un d'eux dans un centre d'hébergement. Il erre dans le centre de convention, plus sonné encore que les autres évacués. Clarence Jones, à le regard de celui qui est en train de refaire le même cauchemar. La deuxième fois, c'est trop, dit-il. C'est comme si ça me suivait. Tout recommence encore. L'eau qui monte, l'évacuation, le centre d'hébergement. Ce grand noir au bras tatoué a déjà vécu tout ça il y a 12 ans à la Nouvelle-Orléans. Katrina a détruit sa vie, il l'a reconstruite à Houston. Un boulot, une femme et cinq enfants. Et puis la semaine dernière, un nouveau monstre est arrivé de la mer, Harvey. Quand l'eau a commencé à encercler son appartement, Clarence savait cette fois ce qu'il fallait faire. D'abord, surveiller la montée de l'eau, explique-t-il. Prendre un repère et chronométrer. Et puis enlever son jean, mettre un pantalon plus léger. Un jean trempé, c'est trop lourd, ça fatigue plus vite quand on nage. Pour les enfants, Clarence a improvisé. Un matelas gonflable leur a servi de radeau. Ensuite, les secours sont arrivés beaucoup plus vite que pour Katrina. Mais le résultat est le même, l'homme aux deux ouragans n'a plus de maison. J'en ai marre de tout perdre. L'âge-t-il épuisé. Si on lui en donne les moyens, Clarence veut déménager plus loin, cette fois au nord. Là où les ouragans ne pourront plus jamais détruire sa vie. Houston, Xavier Yvon, Europe 1. Les mamers de l'âge-t-il épuisé.